Alors je vous emmène bien loin, à l'île Maurice, à 10 000 km de Nantes. Donc il y a une carte qui resitue l'île pour ceux qui ont du mal à savoir où elle se trouve. Elle est située à l'est de Madagascar, non loin de la Réunion, à peu près 200 km. Et sur cette île, depuis les années, donc le début des années 2000, il y a deux sites qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un d'entre eux est le paysage culturel du Morne, qui symbolise la résistance à l'esclavage. Et puis la Pravassigade, qui est donc le site dont nous nous occupons, qui est un ancien dépôt d'immigration, qui a accueilli la population engagée. Donc il y a à peu près un demi-million d'engagés qui sont arrivés à l'île Maurice. Les deux tiers sont restés et se sont implantés de manière permanente sur l'île. Et un tiers d'entre eux ont transité vers d'autres lieux pour travailler. Donc ces deux lieux sont assez emblématiques, puisqu'en réalité, ils font référence à l'expérience historique d'à peu près 90% de la population. en sachant que, d'un côté, la Pravassigade s'associe bien sûr à la population indo-mauricienne, puisque 97% des engagés sont venus d'Inde. Et en revanche, le Morne s'associe plutôt aux descendants d'esclaves, puisqu'il est le symbole de la résistance. Alors, on peut remarquer une chose, c'est que l'île Maurice est une ancienne colonie britannique, et à travers la reconnaissance de ces deux sites comme patrimoine mondial, on a pris une approche qui est totalement différente de celle qui avait été engagée jusqu'à l'heure, puisqu'en tant qu'ancienne colonie britannique, la législation du patrimoine s'attachait plutôt à reconnaître un patrimoine qui attestait la présente française ou britannique sur l'île. Donc c'est dû en partie, bien sûr, aux institutions qui se sont développées dès le XIXe siècle. La première d'entre elles a été la Société des Arts et des Sciences, qui s'attachait surtout aux travaux scientifiques pour le développement de la canne à sucre, et pas au départ pour le patrimoine. Et puis on remarque qu'en 1849, un sous-comité est créé pour faire des recherches sur l'histoire de l'île et documenter justement la présence coloniale. Donc au fur et à mesure, on remarque une chose, c'est que les institutions évoluent pour toujours se concentrer principalement sur la présence coloniale, mais pas sur la classe ouvrière. Donc une date assez marquante est 1889, lorsque le gouverneur Pope Hennessy décide, lui, vraiment de créer une institution qui va gérer le patrimoine, qui est le Historical Records Committee. Et en fait, ça va donner lieu, c'est l'ancêtre de l'institution aujourd'hui qu'on appelle le National Heritage Fund, qui gère le patrimoine national mauricien. Donc ça remonte à la fin du XIXe siècle, mais c'est dans la ligne droite des institutions qui ont été instituées par l'écolon britannique. Alors justement, lorsqu'on examine la loi de 2003, qui est en pleine révision en ce moment, on remarque une chose, c'est que la plupart des sites, 66% des sites qui ont été classés, font en fait référence à la présence britannique et un peu plus de 30% à la présence française. Et il n'y a absolument pas de reconnaissance dans cette liste, qui est toujours dans la loi de 2003 et qui n'a pas été changée à ce jour. On ne fait absolument pas référence à l'esclavage ou au langagisme, enfin, si, pour 5%. Donc il y a un vrai déséquilibre quand on pense que l'esclavage et l'angagisme, finalement, font référence à l'expérience historique de 90% de la population, alors que plus de 70% des sites classés font référence aux anciens colons. Donc il y a un vrai déséquilibre. Ce déséquilibre, il est donc manifeste et c'est pour ça que dans les années 2000, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour essayer de rétablir cela. Alors, un moment charnière aussi, c'est au moment de l'indépendance, puisque Maurice hérite justement de ces lois coloniales qui reconnaissent un patrimoine purement colonial. Et on se rend compte à ce moment-là que ce patrimoine ne s'adresse pas du tout à la majorité de la population. Pourtant, il s'agit d'une société maintenant indépendante. Et donc il y a une vraie problématique de restitution du passé. La première, c'est bien sûr d'instituer un patrimoine auquel on peut s'identifier. Puisque là, jusqu'alors, ce n'est absolument pas le cas. Donc on est à partir de... Après 1968, qui est le moment où l'île devient indépendante, il y a un vrai développement, un vrai retour sur l'histoire des engagés, mais aussi des descendants d'esclaves qui s'expriment plutôt en termes ethniques. C'est-à-dire que lorsqu'on est d'origine indienne, on se rattache à la mère patrie, on fait des recherches sur les figures identitaires indiennes qui sont venues à Maurice. Et ces figures deviennent l'emblème de la communauté. Et on a une réelle vision ethnique du patrimoine à ce moment-là. Donc le projet de la Provacigat, au début des années 2000, puisqu'on parle de la Provacigat Trust Fund qui a été créée en 2001, on a toutes ces problématiques qui sont encore là. Puisque la loi n'est pas changée, on a ce besoin de reconnaître des lieux qui parlent à la majorité de la population. Donc en 2001, il y a le premier ministre de l'époque, Søren Erujognot, qui fait les premières démarches pour entreprendre une reconnaissance au patrimoine mondial. Donc la Provacigat est naturellement choisie parce que sur le plan historique, l'engagisme et l'île Maurice sont intimement liés. Depuis très longtemps, les académiques reconnaissent le rôle clé que Maurice a joué dans l'établissement du système engagiste à travers le monde. Maurice sert de lieu d'expérience pour ce nouveau système de recrutement. Donc les Britanniques mettent en place ce système à Maurice, voient comment il fonctionne et lorsqu'ils estiment qu'il fonctionne bien sur ce petit territoire, l'engagisme est utilisé dans les autres colonies pour faire venir de la main d'œuvre qui est bien sûr largement demandé compte tenu du développement des différentes industries sucrières et autres qui a lieu dans les colonies. Donc, par sa signification historique, naturellement, la Provacigat est proposée comme site sur la liste, ce qu'on appelle le Tentative List, de l'UNESCO. Et donc, cet ancien dépôt d'immigration a été en opération de 1849 aux années 1920, à peu près. Donc, il couvrait aussi les périodes clés en termes de mise en œuvre de l'engagisme. Et il a été présenté comme vraiment un site emblématique pour cette période historique et ce système de recrutement. Alors, justement, si on pense à la façon dont ce site était considéré dans le cadre, le contexte local, en réalité, il était plutôt perçu comme le point d'origine des Mauriciens d'origine indienne au départ. Et absolument pas, la signification historique et culturelle de ce site n'était absolument pas dans la tête des Mauriciens à cette période-là. C'est-à-dire que des années 1970 à 2006, au moment de l'inscription, la Prava Sigat reste le point d'origine des Indiens Mauriciens. Et il n'est rien d'autre que cela. C'est-à-dire qu'il évoque la migration des Indiens à Maurice uniquement. Donc, bien sûr, c'est dû à une campagne qui a été largement menée par Bikram Singh Ramlala qui est en fait le premier, il était journaliste et parlementaire. C'est le premier qui déploie beaucoup d'efforts pour que ce site soit reconnu comme un site emblématique des Indiens Mauriciens. Donc, il met en œuvre un certain nombre de choses. Il nettoie le site, il organise des commémorations qui marquent l'arrivée des Indiens à Maurice. Enfin, il entreprend un certain nombre d'actions pour que ce site devienne un site emblématique pour les Indiens Mauriciens. Et en particulier, en 1970, il est à l'origine de la visite d'Indira Gandhi sur le site d'Apprava Sigat qui a bien sûr un impact certain dans le contexte mauricien puisque le premier ministre de l'Inde visite ce site donc lui donne un rayonnement qu'il n'avait pas jusqu'à l'heure. Alors ensuite, il œuvre également pour que les archives qui ont été générées par l'engagisme soient transférées puisque la photographie que vous avez devant vous vous montre en fait l'ancien bureau de l'immigration qui a été largement ravagé par le cyclone Carole qui ne permettait plus de garder les registres des engagés. Donc j'imagine que vous avez en tête sûrement les pages de ces photographies individuelles qui sont conservées dans les archives mauriciennes. Tous ces registres étaient gardés dans ce bâtiment. Et donc, on les transfère dans un autre bâtiment neuf qui est le Mahatma Gandhi Institute qui est créé aussi en 1976 pour vous montrer aussi ces points de repère dans la reconnaissance de la population d'origine indienne à Maurice. Donc les deux sont largement associés. Et puis, ironie de l'histoire, le site finit par être classé par le gouvernement mauricien en 1987 et puis en 1988 il y a un grand besoin de moderniser les infrastructures. Finalement, on détruit le bâtiment que je viens de vous montrer pour construire une jolie autoroute qui traverse la capitale mauricienne. Et donc, malgré justement l'importance historique que ce site peut avoir, on n'a absolument pas de scrupules à le détruire et à bouger les archives dans un autre endroit malgré justement l'importance symbolique et historique que ce site peut avoir. Donc, on s'en rend compte finalement, après coup, dans les années 90, il y a un vrai retour, une vraie prise de conscience sur le patrimoine et on commence à se dire que c'est important de préserver les lieux mais aussi d'entreprendre des recherches qui pourraient donner plus d'informations sur la signification culturelle et patrimoniale des lieux. Donc, les années 90 sont vraiment un moment charnière à Maurice, c'est le moment où les recherches sur l'esclavage et l'engagisme se développent réellement. Alors, finalement, après ces travaux de développement, il ne reste qu'un tiers du site. Vous voyez sur la photo qui est devant vous, on a largement détruit le dépôt d'immigration et il ne reste tout compte fait aujourd'hui que la partie qui est sur la mer, qui est cette partie-ci. Là, c'est le bureau de l'immigration que vous avez vu en photo juste avant. Il est entièrement détruit. Donc, au jour d'aujourd'hui, il ne reste que cette partie-ci du dépôt d'immigration. Donc, dans les années 90, on entreprend un projet qui est censé changer ce qu'on appelle le coulis dépôt, pas encore après... Enfin, il va devenir après Vassigat en 89, en un lieu de mémoire et on entreprend le gouvernement mauricien, veut créer un mémorial, un musée, un auditorium, enfin bref, un certain nombre de structures pour changer ce lieu en lieu de mémoire puisque jusqu'à les années 90, en fait, c'est un site qui est utilisé pour des bureaux du gouvernement. Donc, il n'est absolument pas perçu comme un lieu patrimonial particulièrement important. et ce projet de promenade va donc être inauguré en 96 et si vous regardez cette photo qui est devant vous, vous voyez bien que la conception de la conservation et de la restauration est absolument absente de la démarche qui est entreprise à ce moment-là. Donc, on vient créer, on a fait des ajouts modernes sur le site, on crée une fontaine, des bancs, donc la conception du lieu de mémoire elle est plutôt comme un lieu sur lequel on vient se promener, on vient s'inspirer mais finalement c'est plus la charge du lieu qui a une importance et pas tellement les structures. Donc, en réalité, quand on s'est retrouvé en 2001, enfin 2003 en réalité, à devoir écrire la proposition d'inscription à l'UNESCO, on s'est retrouvé devant un dilemme, c'est qu'on ne répondait pas du tout aux deux notions clés que l'UNESCO demande sont les notions d'authenticité et d'intégrité. On était devant un site qui avait été entièrement modifié, détruit en grande partie puis modifié ensuite malgré la démarche de mémorialisation qui avait eu lieu dans les années 90. Donc, il a fallu bien sûr, là vous voyez l'ancien hôpital qui avait, le toit avait été enlevé, on avait, et au moment où on était arrivé, en fait, ils étaient prêts à installer l'air conditionné à l'intérieur. Donc, vous voyez un petit peu les conceptions qu'il y avait à l'époque. Donc là, je vous montre ces deux photos pour justement insister sur ce fait que la notion de restauration et de conservation à Maurice, tout compte fait, elle est surtout venue avec ce projet qui a eu lieu à la Prava Sigat, le projet de restauration qui a été entrepris à la Prava Sigat. Donc, si vous voyez ça, c'est avant et ça, c'est après restauration. Donc, bien sûr, tout a été basé sur des plans d'archives qui ont permis de retracer exactement l'emplacement des structures. Donc, on a fait de l'archéologie mais qui était plus de la vérification historique pour retrouver les fondations de bâtiments et de pouvoir avoir une lisibilité du lieu qui permette d'apprécier son rôle de dépôt d'immigration. Donc, je vous montre quelques images de cela. Donc, l'image qui est en haut et la fontaine qui avait été créée sur les vestiges de la cuisine où étaient préparés les repas pour les immigrants. Donc, vous voyez bien qu'on est, entre les années 90 et 2000, on a fait un pas de géant dans la notion de conservation. Donc, ce projet de restauration a bien sûr mis en avant toutes ces, disons, ces conceptions peut-être un petit peu archaïques. Et bien sûr, pour notre institution, il a fallu entreprendre des recherches à tous les niveaux et l'un d'entre eux a été bien sûr de raviver une technique qui était la fabrication de mortiers à base de chaux qui avait pratiquement disparu du territoire mauricien et donc, il a fallu retourner dans les archives pour retrouver la recette de fabrication mais aussi, également, s'inspirer du modèle indien aussi, puisque en Inde, on fabrique encore le mortier à base de chaux qui, en revanche, à Maurice, était complètement laissé tomber. Donc ça, ce sont quelques images après restauration. Donc le projet a surtout consisté à redonner une lisibilité au site. Et puis, ça nous a aussi permis, évidemment, à travers la proposition d'inscription, de remettre en avant la signification historique et culturelle de la Prava Sigat qui n'était pas vraiment au cœur des préoccupations, qui était plutôt un lieu identitaire et pas tellement un lieu patrimonial. Donc avec l'inscription à l'UNESCO, ça a donné quand même une large visibilité du site et ça a permis à travers les médias d'expliquer son importance. Donc la conception que les Mauriciens avaient du lieu a commencé à changer à ce moment-là, en 2006. Et d'ailleurs, on voit bien aussi avec le nombre de visiteurs qui a largement doublé, puisque avant 2006, on est à peine à 2 000, 3 000 visiteurs et après l'inscription, on est à plus de 10 000. Donc il y a eu un vrai changement avec l'inscription patrimoine mondial. L'autre changement, évidemment, a été justement d'être régi par la Convention du patrimoine mondial qui demande de se focaliser sur la signification historique du site et sur la raison pour laquelle le site est classé. Donc la façon de faire les recherches aussi a largement changé puisqu'on a eu une approche à partir de ce moment-là qui était pluridisciplinaire et non plus l'approche traditionnelle de faire des recherches sur les vagues migratoires. Ça, c'est le grand truc du modèle mauricien, l'unité dans la diversité et le modèle multiculturaliste a voulu que des années 70 jusqu'à 2000, les recherches historiques finalement se focalisent réellement sur les vagues migratoires et pas tellement sur une vision de l'intérieur où on regarderait l'histoire de Maurice de manière globale. Donc le patrimoine mondial a vraiment apporté cette approche. Et bien sûr, ça a été une grande responsabilité que de devoir créer un musée sur le site patrimoine mondial pour toutes ces raisons. Parce qu'en fait, si vous regardez les musées mauriciens, peu reprennent vraiment, ils n'écrivent pas l'histoire de Maurice dans son ensemble. Il y a très peu de lieux qui retranscrivent l'histoire de Maurice. Vous avez des vitrines sur différents aspects de la vie mauricienne et de la vie coloniale. Mais de devoir écrire l'histoire de langagisme ou l'histoire de l'esclavage a été une grande responsabilité pour toutes les perceptions qui pouvaient y avoir autour de cette histoire. Donc en fait, on a pris le parti par le cadre du patrimoine mondial de se focaliser bien sûr sur la signification historique et culturelle du site. Donc on a eu un parti scientifique de regarder langagisme comme un phénomène global et de placer l'île Maurice, enfin de démontrer plutôt, ou de montrer plutôt, le rôle de Maurice dans l'histoire de langagisme. Donc l'idée a été bien sûr de ne pas laisser de côté certains segments de la population et l'idée a plutôt été de dire voilà, ces langagismes ça s'adresse à tous les mauriciens et d'avoir une approche sur le phénomène historique et pas sur le côté ethnique. Donc là, vous avez derrière vous quelques images du musée qui vous montrent aussi que grâce aux études qu'on a faites sur le public, on s'est rendu compte que bien sûr tout ce qui est témoignage visuel et photographique avait une grande importance pour les mauriciens et qu'évidemment il ne s'agissait pas d'ensevelir des informations sur des tonnes de textes mais plutôt d'aller à l'essentiel. Donc les textes sont courts et pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un certain nombre de multimédia qui sont disponibles. Donc l'idée était aussi de montrer aux mauriciens que le langagisme n'est pas un phénomène linéaire, qu'au contraire, ils parlent d'enfants, de femmes, d'hommes qui sont venus de différents endroits, qui ont des expériences variées, qui avaient un bagage culturel, linguistique, religieux, différent. Donc on a surtout focalisé sur cet aspect et utilisé notamment un certain nombre de témoignages, documents d'archives qui démontraient aussi comment se passait langagisme plutôt que d'avoir forcément recours à des textes très longs et peut-être un peu trop compliqués. Alors je vais vous montrer aussi cette photo qui on a aussi bien sûr eu recours, en fait on a essayé d'avoir un certain équilibre au sein du musée, d'avoir des objets en trois dimensions, des reconstitutions parce que en fait les mauriciens ont justement un rapport à leur passé qui est assez flou l'histoire n'est pas enseignée à l'école donc ils n'ont pas vraiment de repères forcément dans l'histoire nationale donc les reconstitutions permettent quand même de matérialiser certains éléments et évidemment ça aide à faire passer certains messages aux visiteurs et puis bien sûr nous avons une collection d'objets d'à peu près 22 000 objets qu'on a trouvés dans les différents chantiers de fouilles qu'on a menés sur langagisme à travers l'île donc bien sûr ces objets étaient aussi là pour témoigner de l'expérience de langagisme alors un constat avec l'arrivée enfin disons le classement au patrimoine mondial de la Prava Sigat c'est de voir que finalement l'approche de l'histoire nationale a réellement changé enfin du moins au niveau des deux institutions qui gèrent les deux sites patrimoine mondial l'idée a été vraiment d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'histoire nationale et de plus focalisée sur ces fameuses vagues migratoires qui finalement mettaient de côté la vraie perspective de l'histoire mauricienne donc on voit avec le graphique que vous avez devant vous bon j'ai pris l'exemple des projets archéologiques parce que ce sont les plus faciles à catégoriser entre guillemets vous voyez qu'il y a vraiment une vision qui est beaucoup plus large de l'histoire de Maurice et aussi on peut mieux apprécier la complexité des relations entre les différents segments de la population chose qu'auparavant les historiens n'ont pas forcément creusé on regardait une vague migratoire mais on ne regardait absolument pas la complexité sociale anthropologique linguistique, culturelle donc on est vraiment sur une autre approche du patrimoine qui donne sûrement aux mauriciens une meilleure idée aussi de leur passé et de leur place aussi au sein de la société contemporaine et de leur place et de leur place Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501